Le rôle d'un distributeur dans un réseau de distribution, c'est ultimement la logistique. Donc, il va prendre les inventaires d'un paquet de fournisseurs qu'il va mettre dans ses entrepôts et il dit à des revendeurs, c'est moi qui ai l'inventaire de tous ces produits-là. Donc, son rôle, lui, c'est de simplifier le processus de logistique et d'adquisition d'une boutique. Mais il ne fait pas de création, il ne vend pas. Mais non, mais lui, il ne vend pas. Comment on rentre, c'est qu'on doit vendre aux clients d'abord. On doit vendre aux clients, aux consommateurs de votre produit. Il faut trouver une façon de rejoindre le consommateur. Donc, créer une demande au end-user, donc à l'utilisateur final, qui, lui, va acheter dans une boutique. Donc, au début, ça veut peut-être dire que si vous allez lui vendre directement, après un moment donné, vous allez dire, je ne suis plus capable de suffire à la demande parce que je ne suis pas organisé. Alors, je vais aller voir maintenant des boutiques. Je vais dire, j'ai des clients, je te les donne, puis je te donne un prix à toi spécial pour que tu t'en occupes. Alors là, ils vont commencer à s'occuper de tes clients. Là, la boutique, elle achète chez toi. Là, tu es rendu avec 50 boutiques. Là, je ne suis plus capable de servir 50 boutiques. Non, c'est là le réseau qu'on va... Exact. Là, je vais voir le distributeur, j'ai 50 boutiques. Je ne suis pas capable de m'en occuper. J'aimerais ça tout chipper chez vous. Toi, tu t'en occupes. Je vais te donner une commission pour ça. Tu comprends? C'est de même que ça marche. C'est juste pour le distributeur chez la Québec. Tous tes clients, ils vont te dire avec qui ils font affaire. Un exemple. Donc, ton produit s'adresse à Mme Nicole et Mme Germain. OK. Mme Nicole et Mme Germain, des centaines et centaines de Mme Nicole et Germain achètent à la boutique chez Serge. Il y a 22 boutiques chez Serge. À un moment donné, ce sont tous tes clients. Tu disais, les 22 boutiques, vous achetez où vos produits, vous autres? De quel distributeur vous faites affaire? Là, ils vont dire, lui, 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 lui. Quatre distributeurs. Tes appels. Tu disais, salut, j'ai 22 de tes clients chez nous. J'aimerais ça te donner de la business à toi pour que tu serves mes 22 clients. Il va dire, bien, c'est parfait, c'est ça que je fais comme business. Alors, voici comment ça marche. Là, bien, boum, lui, il va s'occuper de toi. Le problème, c'est si tu fais l'inverse. Tu vas voir un distributeur. Tu dis, je veux vendre mes produits à tes boutiques. Il va dire, j'en ai rien à foutre, moi. Tes boutiques, ils ne connaissent pas tes produits. Ça va, c'est ça. Hein? Ça fait, je ne vais pas en vendre. Je n'ai pas le temps, moi, de vendre des produits. Ce n'est pas ça, ma business. La business, c'est de distribuer les produits. Alors, certains distributeurs vont dire, oui, OK, je vais les vendre, tes produits, mais tu vas me donner 50 % de commission pour que je paye des vendeurs qui vont aller présenter tes produits à des boutiques. Puis là, le vendeur s'en va dans la boutique, taper, puis essayer de convaincre quelqu'un qui ne connaît pas ton produit d'acheter le produit puis le mettre dans sa boutique pour le vendre à une madame Germain qui ne connaît pas le produit. Ça ne tente pas, elle, non plus, de faire ça. Exact. Donc, il faut commencer à l'envers. À l'endroit, je pense, parce qu'à l'envers, c'est d'aller voir le distributeur. Alors, l'endroit, c'est d'aller voir le end-user, de le convaincre que tu as une solution pour lui, de commencer à en vendre, puis ensuite, de lentement diriger ces ventes-là vers des boutiques. Tu pourrais être un bon joueur, puis dire, écoutez, je vais aller voir Nicolas. Nicolas, il a une boutique. Je m'envoie voir Nicolas. Je dis, gars, Nicolas, tout ce que je te demande, c'est que je vais te prêter mes produits, je les mets chez vous, gratis. Je les mets chez vous. Moi, je vais aller voir toutes les madames dans ton quartier. Je vais leur dire, porte par porte, que je vends ce produit-là. C'est vraiment bon pour elles. qu'elles peuvent le trouver chez Nicolas, dans ta boutique. Alors, ces madames-là, elles vont venir dans ta boutique acheter mon produit, puis toi, tu vas l'avoir en stock, je te le donne gratis. Je te le mets en stock gratis. OK? Puis si ça, ça ne marche pas, je prendrai mes affaires, je m'en retournerai chez nous. Mais si ça marche, il va être content, lui, parce qu'il y a même des madames dans son magasin. Évidemment, comme tu as fait le travail de vente, tu ne donnes pas 50 %, tu vas donner juste 30. Puis quand ça commence à marcher, tu te dis, OK, je ne m'en occupe plus, je vais te donner 50 % maintenant, puis continue à le vendre à tous tes autres clients. Tu comprends? Là, la roue, elle commence à tourner pour Nicolas. Là, tu le fais pour Marie-Ève, tu le fais pour Jean-Claude, tu le fais pour Sylvain. Alors, c'est long, partir un business, mais c'est long. C'est long.